Gabriel Attal, bonjour. Question directe et d'actualité, Gabriel Attal. Le Covid, 65 713 nouveaux cas ces dernières 24 heures, 151 décès, 151 décès. Est-ce qu'on sait ? Pourquoi est-ce que d'ailleurs on ne sait pas si ces personnes décédées étaient vaccinées ou non vaccinées ? On le sait ? Probablement que Santé publique France peut communiquer des données. On ne le donne pas. On sait qu'aujourd'hui, quand vous prenez un panel de 10 000 personnes qui sont non vaccinées et un panel de 10 000 personnes qui sont vaccinées, le nombre de personnes qui ont le Covid, une forme grave, une hospitalisation, une réanimation et un décès est beaucoup plus important chez les personnes non vaccinées que chez les vaccinés. Mais ne devrait-on pas donner d'ailleurs ce chiffre ? On le donne sur... Tant de décès par jour, tant de décès de personnes non vaccinées, tant de décès de personnes vaccinées. On le donne sur les hospitalisations, les réanimations. Je pense qu'on doit pouvoir le donner sur les décès. Je retiens. Je vous dis ça parce que ça inciterait peut-être certains à aller se faire vacciner. Oui, absolument. Il faut toujours rappeler que quand vous êtes vacciné, vous avez... Alors ça dépend des études scientifiques, mais entre 6 et 9 fois moins de risques d'être hospitalisé, d'avoir une forme grave de la maladie. Donc évidemment que le vaccin est très protecteur. Je retiens sur la statistique sur les décès.